Bonjour les filles, Nancy Gauthier de Carterie Artisanale, votre démonstratrice Tempted Up depuis 13 ans. Aujourd'hui, je vous montre comment venir coller du ruban en zigzag avec du papier collant. Alors, ça m'a pris 13 ans, me rendre compte que je me compliquais la vie. Alors, si vous trouvez joli le papier motif que vous voyez aujourd'hui, il fait partie des primes célébrations. Alors, c'est une grosse promotion chez Tempted Up. Vous avez le droit à un cadeau gratuit avec chaque achat de 60$ et avouez qu'il est vraiment, mais vraiment très joli. J'ai fait la base de ma carte. Je suis rendue à venir mettre mon ruban. Alors, je vais me prendre une petite pièce de papier collant et je vais venir coller mon ruban sur ma carte. Je vais venir faire ma première partie de zig, je dirais. Alors, encore avec du papier collant, je vais venir le coller. Alors, j'ai vraiment le contrôle sur la largeur. Ne faites pas exprès pour que ce soit trop large. Pour la largeur de mon zigzag, regardez. Ça travaille tellement mieux. Il me reste juste après ça à venir prendre mes ciseaux à tissu, venir couper ce que j'ai d'excédent. Et là, il faut que je vienne couvrir mon papier collant. Alors, n'importe quelle image, qu'elle soit poinçonnée, coupée au ciseau, je viens mettre... Et là, ça, c'est vraiment important. Ça fonctionne beaucoup mieux avec des stampins dimensionnels. Alors, vous venez vous mettre... Vous pouvez voir le carton stampin d'up à deux côtés. Je me suis reprise. Alors, vous venez mettre des stampins dimensionnels et vous venez tout simplement cacher votre papier à motif. Il me resterait juste à venir couper ma petite pointe avec mes ciseaux. Alors, si vous avez des questions sur cette technique, si vous avez envie d'avoir un catalogue stampin'up entre vos mains ou de passer une commande, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à carteriesartisanales.com. Je vous remercie.